Lil Wayne est un rappeur, producteur et directeur musical américain qui a une valeur nette de 170 millions de dollars. L'artiste a accumulé de nombreux noms au cours de sa carrière, notamment Birdman Jr., Young Tune, Docteur, Carter, Louisiana, Tune Chi et d'innombrables autres. Peu importe comment vous l'appelez, une chose est claire, cet homme a connu un succès incroyable. Il a vendu plus de 200 millions de disques dans le monde, remporté de nombreux prix et a même surpassé Elvis Presley pour avoir le plus d'entrées dans le Billboard Top 100. Sa position comme l'un des artistes musicaux les plus vendus de l'histoire lui a donné l'expérience dont il avait besoin pour commencer. Son propre label de musique, Young Money Entertainment. Lil Wayne, également connu sous le nom de Dwayne Michael Carter, Junior, a signé avec Cash Money Record à l'âge de 9 ans. Après avoir joué au sein de The Bigs, puis avec les Hot Boys, il s'est lancé seul en sortant son premier album solo, The Block Is Hot, en 1999. L'album est devenu platine et a entamé une carrière très réussie. Carrière de rap solo qui n'a cessé de croître. Son album, Ta Carter 4, est sorti au cours de l'été 2011 et s'est depuis vendu à plus de 5 millions d'exemplaires aux Etats-Unis. Lil Wayne et Ned Wayne Michael Carter, Junior. En 1982. Grandir dans le quartier pauvre de Holy Grove à la Nouvelle-Orléans n'a pas suffi à empêcher les talents de Carter d'être remarqué très tôt. A l'école primaire, le garçon a été inscrit dans le programme pour doué de son école primaire et il a également rejoint le club de théâtre. A l'âge de 8 ans, Carter avait écrit sa première chanson de rap et, un an plus tard, il attira l'attention de Brian Williams, mieux connu simplement sous le nom de Birdman. En tant que propriétaire de Cash Money Record, Williams était la première chance pour Lil Wayne de réussir. Carter a laissé des messages sur le répondeur de Birdman qui incluait ses styles libres, ce qui a convaincu Williams de donner une chance aux garçons. Après être apparu dans un certain nombre de chansons sous le label Cash Money, il était clair que la musique serait le futur objectif de carrière de Lil Wayne. La tragédie a frappé lorsque Carter avait 12 ans. Il s'est tiré une balle dans la poitrine avec un pistolet 9mm et a été conduit à l'hôpital pour une blessure potentiellement mortelle par un officier en congé. Il a depuis admis qu'il s'agissait d'une tentative de suicide et du résultat de la désapprobation de sa mère à l'égard de sa carrière de rappeur. Lil Wayne a 4 enfants, dont le premier est né en 1998, alors que Carter avait 16 ans. Bien que Lil Wayne ait épousé la mère de l'enfant, Toya Johnson, ils ont divorcé en 2006. En 2008, le rappeur a accueilli son premier fils au monde aux côtés du garçon. Mère, une animatrice de radio. Il a nommé son fils Dwayne III. En 2009, il a eu un autre enfant avec l'actrice Lorraine London. Un autre fils est né en 2009, cette fois du chanteur Nivea. De 2014 à 2015, il a fréquenté la chanteuse Christina Millian. Lil Wayne était fiancé au mannequin La Tessia Thomas, mais ils ont annulé en mai 2020. En juin 2020, il a commencé à sortir avec Denise Bido. Après une rupture en novembre 2020, le couple s'est réconcilié. En 2008, Carter et Cortez Bryant ont revisité leur alma mathémac Maine High School pour inciter les élèves à concevoir une invitation au gala de présentation de l'organisation à but non lucratif One Family Foundation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !